Ce n'est pas non plus l'iragya si vous voulez cacher l'objet d'un désir éventuel, par exemple dans le cas de la sexualité, si on veut en faire abstraction, ce n'est pas bien non plus. Parce que en fonction du cinquième principe dont on a parlé le matin, celui de la mémoire ou du souvenir, directement le mental va se souvenir de ce qu'il a vécu précédemment et il ne pourra pas se détacher de ce désir. Donc il faut vraiment arriver à ce stade du détachement par rapport à l'objet sans devoir le mettre de côté. Parce que certaines personnes pensent qu'elles doivent sortir et sortir de l'autre parce que tout est disturbé. Donc ils vont sortir de l'autre. Mais quand ils vont sortir, ils peuvent sortir de l'objet, mais ils ne peuvent pas sortir de leur propre mind. Et c'est ce que le maître nous a donné, c'est un exemple dans le manuscriture. Il dit qu'il peut sortir de l'autre, mais il ne peut sortir de leur propre taux. Donc notre mind est notre taux. Donc notre mind est avec vous. Donc comment est-ce que vous pouvez le faire de votre mind ? Le facteur qui détruit vous, c'est votre mind, pas l'objet. Donc, il est-ce que vous avez besoin de l'objet 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 de l'objet. parce qu'ils sont tous tous dans leur cerveau. En le meurtre me semble qu'il y a une honte de l'autre, mais il n'est pas comme ça. Et leur cerveau c'est qu'il n'est pas comme ça. Il n'y a pas besoin d'être pas comme ça. Il faut donc pas chercher les objets. Le maître Krishnamacharya avait un bel exemple à ce sujet. Il disait que le mental était comme la queue du chien. Parce qu'on ne peut pas séparer la queue du chien de même qu'on ne peut pas séparer le mental de l'homme. Et la queue du chien s'agit comme le mental du chien. Donc, l'agitation, le désir du mental, c'est un peu comme la queue du chien qui est aussi sans arrêt. Donc, le chien s'agit de la queue du chien jusqu'à ce moment. Mais le chien sera toujours pas comme la queue du chien. Le problème n'est pas dans l'objet, mais dans le mental, et le mental nous accompagne partout. Vous pouvez aller à l'avant, vous pouvez aller aller à l'avant, vous pouvez aller à l'avant, vous pouvez aller à l'avant, ce qui ne peut pas être émissé. Vous devez les gens qui sont tous les temps qui revient, ils ne comprennent pas le même problème. Cela ne sert à rien de chercher à s'isoler, d'aller se réfugier dans une forêt ou n'importe où, dans un pays de l'intain. Votre mental vous accompagnera partout, même sur la rue. Donc il faut absolument que vous entraîniez votre mental pour qu'il arrive de lui-même à ce non-attachement. Donc on va continuer, parce que dans ce vers-il, il y a encore plus de l'exploration, et on va continuer. Dans la classe de demain, nous avons un petit break, un petit break, et on va venir à l'heure exactement de la fin, et à l'heure de la fin de la fin, nous allons continuer à continuer à travailler avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada